Le deuxième dimanche de l'Avent de l'année C, avec le texte du prophète Baruc et ensuite l'évangile de Saint Luc. Très beau texte de Baruc, plein de joie, d'explosion de joie, d'allégresse, qui commence avec le verset « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse » qu'on a l'habitude de chanter en faisant plutôt allusion au prophète Isaïe, au chapitre 60, au verset 1, où il est dit « Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur, etc. » annonce de l'immense joie qui se profile à l'horizon la célébration du grand mystère de l'incarnation, de la venue de Dieu parmi nous. Donc, texte de joie, Baruc, c'est le secrétaire du prophète Jérémie, et son nom veut dire « béni », donc il annonce des bénédictions de la part du Seigneur. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, et puis ensuite vous avez toute une panoplie d'ornements signifiant la joie, et en particulier le diadème de la gloire de l'éternel. Le diadème, là en grec, c'est la mitre, alors quand les évêques remettent leur mitre, posent sur leur tête leur mitre, il faut qu'ils aient conscience que c'est le diadème de gloire de l'éternel. « Car le Seigneur va déployer sa splendeur, etc., etc. » Et puis, à un moment, il est dit « Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. » Premier dimanche de l'avant, « Levez la tête. » Deuxième dimanche de l'avant, « Debout, tiens-toi sur la hauteur, Jérusalem. » C'est le moment de rappeler que Jérusalem, c'est premièrement un lieu géographique, connu, magnifique, choisi par Dieu entre tous, dont il est dit au livre du Deutéronome, chapitre 16, verset 2, que c'est le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom. Et donc, deuxièmement, Jérusalem, c'est chacun de nous, car nous sommes tous un lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom. Ce qui est dit de Jérusalem, c'est évidemment dit aussi pour nous. « Debout, tiens-toi sur la hauteur. » Le temps de l'avant est un temps de relèvement, un temps pour redresser la tête, pas pour se laisser courber sous le poids du fardeau, de la tristesse, de la misère et de tout ce qu'on peut imaginer, vivre tout simplement, mais un temps pour relever la tête, se tenir sur la hauteur, un temps de conversion. Conversion avec l'abandon déjà du péché d'orgueil. Alors, c'est dit ici, encore dans le prophète Baruch, Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. On a la même chose aussi dans le prophète Isaïe, où il est dit, par exemple, au chapitre 57, au verset 14 et 15, « Nivelez, nivelez, frayez un chemin, ôtez l'obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Seigneur. C'est moi qui suis haut et élevé, mais je suis avec l'homme contri et humilié pour ranimer les esprits humiliés et réveiller les cœurs contris. » Donc, les collines et les montagnes qu'il faut abaisser, ce sont les péchés d'orgueil. Gros péchés d'orgueil, les montagnes, petits péchés d'orgueil, les collines. En tous les cas, ce sont des obstacles à la venue du Seigneur. Dont il est question aussi dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, où il est dit « J'entends la voix de mon bien-aimé, voici il vient, sautant par-dessus les montagnes et bondissant par-dessus les collines. » Donc, il fait en sorte de braver tous ces obstacles qu'on nous demande de niveler. Parce que la conversion, ça va être ça, ça va être d'abandonner le péché, les péchés d'orgueil à travers les montagnes et les collines pour s'humilier devant la face du Seigneur. Lui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, même s'il vient sous forme d'un enfant, d'un bébé, il est le Très-Haut et nous sommes ses créatures. Donc, les montagnes et les collines qu'il faut niveler, c'est les péchés d'orgueil. Et quant aux vallées qu'il faut combler, là, c'est la déprime. Tout ce qui est les profondeurs, les vallées, c'est qu'on pleure, qu'on se lamente et que rien ne va plus. Alors, pour préparer la venue du Seigneur, il faut faire des actes d'espérance qui vont nous faire quitter les vallées. Donc, plus de collines et de montagnes, plus de vallées, le chemin est prêt pour accueillir la venue du Seigneur. C'est ce que va annoncer Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Saint-Luc que nous entendrons. On va entendre chapitre 3, versets 1 à 6. Il est question de Jean, fils de Zacharie, Jean-Baptiste, dont le nom veut dire « Dieu fait grâce » et qui annonce la grâce de Dieu et qui prêche très vigoureusement un appel à la conversion, en citant ce même texte du prophète Isaïe et du prophète Baruc que je viens de commenter. Alors, Jean-Baptiste parle, proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Conversion, repentir, retour sur soi-même, tout ça, ça va ensemble. Il s'agit de se préparer à se tenir en présence du Seigneur, de se retourner vers le Seigneur. Dans Saint-Mathieu, on a des précisions sur le contenu de la prédication de Jean-Baptiste. Par exemple, Matthieu chapitre 3, verset 8, où il est dit, voilà ce que dit Jean-Baptiste, « Produisez donc un fruit digne de repentir, etc. Produisez un fruit digne du repentir. » Qu'est-ce que c'est les fruits ou le fruit qui montre qu'on se repent ? Alors ça, c'est dit dans les Galates. Vous avez le fruit de l'Esprit-Saint, énuméré par Saint-Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, qu'on peut très bien relire pendant ce temps de l'Avent. « Le fruit de l'Esprit, le fruit de la conversion dont parle Saint-Jean-Baptiste, le fruit de l'Esprit, charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » Voilà, tout ça. Galates 5, verset 22 et verset 23. C'est ce que prêche Jean-Baptiste dans ce désert aux portes de Jérusalem, à côté de l'endroit où le Jourdain se gêne dans la mer morte, à côté de la ville de Jéricho, lieu de prédication de Jean-Baptiste. Donc, convertissez-vous. Mais on peut ajouter que la conversion, c'est toujours un fruit de la bonté et de l'amour de Dieu. Se convertir, ça veut dire croire dans l'amour de Dieu et y répondre. Voilà ce que dit encore Saint-Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, au verset 4. Romains 2, 4. « La bonté de Dieu te pousse au repentir. » Alors, tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il nous faut méditer pendant ce temps de grâce de l'Avent. Donc, il est question de conversion pour le pardon des péchés. Alors, le pardon des péchés, c'est un mot clair et net qui veut dire libération. Par exemple, si vous allez encore voir dans Saint-Luc, chapitre 4, au verset 18, où il est question de ces Jésus dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé un lanceau captif, la délivrance. » C'est le même mot que le mot pardon. « Et aux aveugles, le retour à la vue, renvoyer en liberté, c'est toujours le même mot que le mot pardon. » Les opprimés, etc. Le pardon des péchés, c'est une libération. Le péché nous rend esclaves, le pardon nous libère. Le pardon nous renvoie libres. Le pardon des péchés, c'est une délivrance. Quand on sort du sacrement de la réconciliation, on est libéré, on est délivré. Et on peut avancer avec assurance vers le Seigneur qui vient. Alors, suite à cette conversion au pardon des péchés, cette conversion en particulier, ce renoncement au péché d'orgueil, alors du coup, on est rendu capable d'accueillir le Seigneur, de voir Dieu, nous dira saint Matthieu dans les Béatitudes. « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » Ça, c'est Matthieu 5, 8. Et la fin de l'évangile qu'on va entendre dimanche, « Tout être vivant verra le salut de Dieu. » Et c'est très beau ça parce que le salut égale Jésus. Le salut, c'est le prénom de Jésus, de Dieu qui vient pour demeurer en nous. Alors, il ne s'agit pas seulement de l'accueillir dans la crèche, il s'agit de se préparer pour l'accueillir à l'intérieur de nous-mêmes et pour le laisser vivre en nous. Et voilà le commentaire que fait Origène de ce texte du deuxième dimanche de l'Avent. « À quoi peut te servir en effet que le Christ soit jadis venu dans la chair s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ? Prions pour que chaque jour son avènement » C'est ça qui veut dire le mot « avant ». « Prions pour que chaque jour son avènement s'accomplisse en nous et que nous puissions dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Car si le Christ vit en Paul et s'il ne vit pas en moi, quel avantage y a-t-il pour moi ? Mais lorsqu'il sera également venu à moi et que j'en aurais joui comme Paul en a joui, moi aussi je pourrais dire comme Paul « Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501